Aujourd'hui, je tiens à partager cette pensée importante avec toi, avec l'espoir qu'elle t'accompagnera et t'aidera dans ta vie de chaque jour. La pensée dit, la responsabilité d'apprendre revient à l'apprenant. La responsabilité d'apprendre revient à l'apprenant. Tu constateras avec le temps que j'insiste beaucoup sur la notion de responsabilité. C'est parce que c'est quelque chose de tellement important, c'est quelque chose qu'on doit toujours avoir en vue. Parce que dans toutes les situations, chacun doit toujours faire son introspection et voir quelle est ma part de responsabilité dans ça. Donc aujourd'hui, la pensée, la responsabilité d'apprendre revient à l'apprenant. Tellement de personnes, quand ils sont dans de nouvelles activités, ils sont en train d'apprendre, ils font une formation par exemple, Ils ont beaucoup trop d'attentes envers l'enseignant, envers le formateur, envers le professeur. Et là, j'ai envie de te dire que la première personne envers qui tu dois avoir des attentes, c'est toi. Parce que la responsabilité d'apprendre te revient à toi. Dans toutes les formations, dans toutes les classes, pratiquement toutes, il y aura toujours des personnes qui, malgré le fait qu'elles ont reçu les mêmes enseignements, Certaines réussiront, d'autres ne réussiront pas. Et ça, ça prouve à suffisance que la responsabilité d'apprendre revient à l'apprenant. Donc avec cette pensée, je t'invite tout simplement à toujours garder en vue que peu importe ce que tu fais, Tant que tu apprends, on apprend chaque jour, c'est à toi que revient la responsabilité d'apprendre en fait. Et quand tu comprends ça, tu reconnais, tu prends sur toi ta responsabilité dans cette situation. Et là, tu as toutes les chances de devenir le meilleur ou la meilleure. Parce que ce n'est que comme ça que ton cerveau s'allume réellement et passe en mode solution, en mode réflexion. C'est ma responsabilité. Qu'est-ce que je dois faire pour réellement être le meilleur ou la meilleure dans ce que je suis en train de faire ? Voici donc la pensée que j'avais à partager avec toi aujourd'hui. J'espère vivement qu'elle t'aidera, t'accompagnera au jour le jour. Et si tu as des questions, si tu as des interventions, si tu as des idées, laisse-les en commentaire afin qu'on continue d'évoluer dans ce sens et qu'on s'entraide pour que tous ensemble, nous arrivons au sommet. Merci de m'avoir écouté. Au revoir. Bye-bye.